L'inflation et le coût de la vie sont des préoccupations constantes depuis deux ans, et ça se répercute bien au-delà du portefeuille. Dans plusieurs pays occidentaux, l'inquiétude se transporte sur le terrain politique et a un impact concret sur des dirigeants comme Justin Trudeau ou Joe Biden. Raymond Fillian. Justin Trudeau garde le sourire, même s'il est à son plus bas dans l'opinion publique. À peine 28 % des répondants à un récent sondage national ont dit avoir une bonne impression du premier ministre. Mais attention, le chef du gouvernement canadien est loin d'être le seul dirigeant occidental dans cette mauvaise posture. Les taux de popularité des dirigeants à travers l'Occident ont chuté de façon considérable. Depuis la hausse des taux d'intérêt, depuis un an, il y a une chute, mais depuis juin dernier, ça s'est accéléré. À peine 38 % des Américains disent approuver le travail du président Joe Biden. En France, le président Emmanuel Macron ne fait bonne impression qu'auprès de 30 % de son électorat, alors que seulement 18 % des Britanniques ont une opinion favorable de leur premier ministre, Rishi Sunak. Parmi tous les dirigeants des pays du G20, seuls 5 ont une cote de popularité de 50 % ou plus. C'est un phénomène occidental. Un phénomène que le sondeur Jean-Marc Léger attribue à l'inflation et la hausse des taux d'intérêt, qui diminue le pouvoir d'achat. Monsieur le président, après huit ans de ce gouvernement libéral, tout coûte plus cher et malheureusement, c'est pas fini. Si le coût de la vie au Canada a bondi de 3,1 % en octobre, la hausse a été de 3,2 % aux États-Unis, de 4 % en France et 4,6 % au Royaume-Uni. Et on rajoute à ça la guerre en Ukraine, la guerre en Israël. Ça fait que ça fait beaucoup d'incertitude des gens. Ça prend un coupable, Raymond. Le coupable, bien, c'est le gouvernement. Au Canada, comme dans d'autres pays, ceux qui proposent du changement ont la cote. Malgré tous ses ennuis avec la justice, Donald Trump demeure à égalité avec Joe Biden dans les sondages pour la présidentielle américaine de l'an prochain. Dans plusieurs pays européens, ce sont les partis d'extrême droite qui ont le vent dans les voiles. Un parti anti-immigrant a récemment remporté les élections législatives néerlandaises. Les Italiens ont aussi porté au pouvoir une première ministre qui a promis de s'attaquer à l'immigration illégale. Et le mouvement fait tâche d'huile sur le vieux continent, dit ce politologue français. Il y a un facteur socio-économique qui joue encore très fortement aujourd'hui dans un contexte d'inflation forte en Europe et de ralentissement de l'activité économique. L'immigration est un autre facteur important qui explique la montée de la droite en Europe, selon le professeur Chopin. N'empêche que sans un contexte économiquement favorable, il est très difficile pour tout leader au pouvoir de garder la cote. Raymond Filion, TVA, Nouvelle-Ottawa.